Oh non ! J'ai plus l'embrayage ! Oh, j'ai la pierre panne du Red Truck, l'embrayage qui est cassé. J'ai plus de vitesse. Oh non, pas ici. Pourquoi l'embrayage ? Comment faire ? C'est vraiment le pire quoi, tomber en plein milieu de nulle part. Bienvenue dans Voyages autour du monde, je m'appelle Bi. Et moi Justin, nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir la beauté de notre monde. De retour en France, j'ai proposé à Bi de créer le camion d'expédition de nos rêves. Alors, rejoignez l'aventure du Red Truck ! C'est le truc que je crains le plus. Bon, si ça arrive en Guinée, c'est déjà ça. Si, il n'y a que des Renault, ce n'est pas le Nigeria. Mais alors là, à l'embrayage, je ne m'y connais vraiment pas. C'est hydraulique sur le Red Truck. Et vous, avez-vous un câble ou un circuit hydraulique comme nous ? C'est une question importante à se poser avant de partir en road trip, afin de mieux connaître son véhicule et éviter de stresser. D'ailleurs, sur notre Nissan Terrano 2, c'était un câble coulissant dans une gaine et il a aussi cassé. Donc ça y est, on a sécurisé un peu l'installation, on a mis les triangles de sécurité et tout ça. Parce que là, on n'est pas sur la bonne route quoi, il y a très peu d'espace. Bonjour Monsieur, ça va ? Oui, ça va. Champagne, mais bon ça va. On va trouver la solution. Oh ! C'est le seul Euskania de Guinée. Ça, c'est une perle rare. C'est le seul Euskania en Guinée. C'est plutôt rare. C'est peut-être pour notre poisse. Il n'y a pas grand place, hein ? Oh là là ! Il n'y a pas grand place sur le côté, donc j'espère que ça va aller. Là, la semi est la plus passée, la plus importante. Maintenant, il va falloir trouver la solution en plein soleil. À cause du danger, nous avons hésité à forcer le passage d'une vitesse pour déplacer le Red Truck afin de le garer dans un espace plus sécurisé. Mais malheureusement, nous sommes en montagne et il y a très peu de place sur le côté. Nous avons pris la décision de ne pas bouger et d'avertir au maximum notre présence avec des triangles et des branches. Regardez comment ça coule. Ici, on a le liquide d'embrayage qui fuit, donc on a une durite capetée quelque part. Et voilà, maintenant, il faut repérer laquelle, d'où ça vient. C'est très grave ou pas ? Moi, je n'ai rien pour réparer si c'est un tuyau capeté ou tout ça. Ils vont retrouver le nouveau trio. Ah, la vache ! Vache quoi ? Ah ouais, je vois la durite capetée. C'est grave ? Ah bah non, ce n'est pas si grave que ça. Je pense que je peux la dévisser. Mais par contre, elle a pété sec, quoi. Elle a pété sec, attends, j'ai demandé... Excuse-moi, la vache. Aurais-tu un flexible hydraulique ? Je vous avoue que pour une fois, ce n'est pas nous qui sommes en panne. Voilà, ça me fait plaisir. Allô ? Oui, tu m'as appelé ? Oui, oui, je disais aux gens de se désabonner de ta chaîne parce que tu ne répondais pas. Excuse-moi, on était au barrage de police. Le gars nous demandait de l'argent, donc bon. Ah oui, bon, ça, la corruption, ce n'est jamais très drôle. Donc le but de Justin, c'est de trouver quelqu'un qui va en direction de Mamou, qui pourrait prendre le flexible pour nous l'apporter, vu que nous, là, on est juste à la sortie de la ville, que nous, on aille en ville pour essayer de trouver la pièce exacte ou qu'il la fasse ou quoi que ce soit. Et ensuite, qu'on prenne la route pour rejoindre le Red Truck et que Justin puisse changer son flexible. Le coupable, c'est lui, un flexible hydraulique qui transporte le DOT 4 de l'émetteur jusqu'au cylindre récepteur. Le liquide sert à pousser un petit piston situé dans le récepteur d'embrayage et celui-ci pousse la fourchette afin de permettre le passage des vitesses. Le problème, là, c'est que je n'arrive pas à me dévisser. Vu que je n'ai pas trop d'espace, je n'ai pas la force que je veux. Là, tu mets de chaud. Et puis, j'ai le démarreur qui gêne et tout. Oh la vache, c'est chaud. Il va falloir forcer. Il va falloir des likes pour m'encourager. Il fait 40 degrés aussi. Enfin plus parce que je suis sous le moteur. Ca coûte beaucoup, là. Comment faire ? Je vois encore moins de force et moins de place. C'est pas possible, là, en fait. Merde. Sauf si la cabine est levée. Mais tu n'en veux pas ? On ne peut pas, là. On n'est que deux. Mais peut-être. Tu peux nous aider, la vache, là ? Si on fait un bras de force avec tes défenses, ça irait ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas entre vache normande et vache guinéenne. Alors, ici, c'est notre seul espoir, mais on va réussir. On va réussir, mais il ne faut pas péter l'autre chose. Il faut que j'arrive à coincer l'une de mes clés, quelque part, contre le châssis, que je force à fond. Ça me stresse, toutes les voitures qui clacsonnent aussi. Il y a un mot que j'arrive, attention, ses pieds. Allez quoi, vas-y, déliceless, bordel, c'est normal, c'est normal, c'est normal, j'ai vu d'un bocal là. Ce que j'aurais dû faire, c'était de vider avec une seringue mon bocal de DotCat afin de ne pas en mettre partout, car ce produit est extrêmement corrosif, on peut déjà voir la peinture sous le pont se décoller. Je crois que j'ai réussi, oh putain, j'ai réussi, en gros j'ai mis ma petite clé en bas sur le démarreur, et en fait j'ai réussi à passer ma main au dessus pour dévisser au dessus en fait, c'est ça la difficulté, c'est qu'au lieu de dévisser en dessous c'est plus facile en dessous, je devais dévisser au dessus, c'est pour ça que je pense que cette manip se fait essentiellement levant la cabine. Heureusement, nous n'avons qu'un flexible à changer, parce que déposer la boîte de vitesse c'était ma plus grande inquiétude, je ne suis pas sûr d'avoir les compétences. Bon alors, maintenant comment faire ça, il va falloir aller en chercher un, c'est du 1 quart sur du 1 quart, avec un raccord olive au bout, et le raccord olive c'est ça qu'il va falloir faire faire parce que je pense qu'ils ont que du tuyau, et ici il faut se retirer, et pour se retirer du raccord hydraulique il faut avoir une presse, vous voyez c'est spécifique, mais ça à réparer, vous savez de l'hydraulique à réparer qu'il y a 30 ans, c'est pas possible quoi, même si je fous plein de trucs et tout ça, il y a trop de pression, je ne sais pas à combien ça va dans le bar, attention, le rouleau arrive, attention, pas de tête. Toulou, c'est le magnum ! Cachez-vous, il y a un magnum ! Ah la poussière qu'on se prend à chaque fois, c'est des conditions qui sont difficiles, on serait tranquillement dans les petits cailloux en Normandie, ce serait autre chose. Bon, et bah c'est parti Bi, trouvons une solution. Ok. C'est très sucré, il a dit un peu sucré, mais on a dit que ça allait être très sucré. Viens la marre ! Bon, alors, vous ça va ou pas ? Oui, oui, t'inquiète, on est posé, on attend tranquillou. Ok, ce que je ferais bien, c'est prendre un moto-taxi ou un camion, enfin un gars qui pourrait m'emmener jusqu'à vous, entre nous j'aimerais bien prendre un Renault Magnum. Tu connais quelqu'un avec une moto ? Une moto. Une moto ? Alors, comment arrêtez-vous ? Merci, il y a une voiture, oui. Une voiture, je vais voir. Je range mon matériel et je vais faire du stop. Très bien. Merci, monsieur. Merci. 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 Je suis bien. Oui. C'est ça, c'est ça qu'est une panne. Oui, c'est ça. Tu vois, pas de chance. Il faut que je trouve un garage qui fait de l'hydraulique. Ah, d'accord, d'accord. Pour me sertir en un quart au bout. Ah, alors. Alors, hein. Ok. Bon. Merci, monsieur, pour amener la moto. Merci. Y'a rama, y'a rama. Ah, y'a rama. Y'a rama. Y'a rama, y'a rama. Y'a rama, y'a rama. Y'a rama, y'a rama. Ok, d'où ? D'où ? Ok. D'où ? D'où ? D'où ? D'où ? D'où ? Donc, je sens qu'il va chercher des choses, parce qu'il connaît bien le camion. Et moi, je vais rester à un camion pour, tu sais, regarder si tu vas bien dans le camion. Donc, y'a personne qui va toucher à notre rétracte, voilà. De mon côté, j'ai rejoint les filles à Mamou et ils nous ont fait la tournée des casses, car on n'a pas trouvé de magasin spécialisé dans l'hydraulique. Alors, ils ont pas. Accompagnez-vous ? On va, je vais aller, alors. Allez, je vais avec mon gars. Merci, chef. Ok. Ensuite, on nous a recommandé d'aller à la caserne d'Ali Baba, mais le souci, c'est le petit. Il terrifie tous les mécaniciens du coin avec ses pré-exorbitants, car il sait qu'il est assis sur un trésor de guerre. Des gars m'ont même aidé à négocier, mais pas le choix avec ce petit chef. Il faut payer le prix fort, une quinzaine d'euros pour un vieux flexible. J'espère néanmoins que le tuyau n'est pas percé. Il ne reste plus qu'à régler le problème des raccords, car nous n'avons pas trouvé les bons embouts, donc on utilisera ceux d'origine. Mais nous n'avons pas le droit à l'erreur. Pour cette étape, je préfère me rendre chez les chaudronniers. Donc là, on a retiré le raccord bunjo dedans. Ne pouvant pas sertir efficacement mes raccords dont le nouveau vieux tuyau, les gars m'ont dit qu'ils avaient l'habitude de faire cette réparation au chalumeau. Mes raccords d'origine vont donc être soudés directement aux autres raccords. Sur place, j'ai vérifié l'étanchéité et ça semble parfait. Ensuite, on n'a pas perdu une minute de plus car Vi commençait par recevoir des propositions de mariage. Alors, nous avons foncé au red truck pour changer la pièce et purger le circuit avant la nuit. Alors, on fait le remontage. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Et toi, tu n'as pas attendu trop longtemps ? Ça va, je travaille. Il est parti. Je travaille, je mange. Merci beaucoup Lucie. Merci beaucoup. Désolé de vous avoir fait attendre toute la journée, mais je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. Toi, tu es Mamadou ? Oui, Mamadou. Moi, je suis le milieu. On a des princesses de la mécanique. Voilà, mécanique. Moi, les mécaniques, on a transporté. Alors, il y a des femmes qui sont arrivées et du coup, on ne m'aide plus. Tout à l'heure, on m'aider. Mais là, il y a deux gazelles d'arrivées. C'est fini ? Toi et moi, on va aller. Oui, on va aller. Vous avez pas froid aux yeux, vous. Là, je vais avoir besoin de vous, les filles. Maintenant qu'on a un nouveau tuyau, il va falloir mettre du liquide dedans et donc le purger aussi. Donc, je vais avoir besoin d'une qui va en fait faire pression sur l'endrillage. Moi, je peux monter dans le... Je peux monter dans le... J'ai été plus rapide. La première qui touche le siège. C'est trop bâtard. C'est moi qui avais dit d'abord. C'est non. T'as hésité, t'as voulu lever la main. Je sais pas ce que t'allais dire. C'est non, c'est moi qui avais dit d'abord. C'est moi qui avais dit d'abord. C'est moi qui avais dit d'abord. Tu veux qui comme femme ? Comme femme. Deux femmes. Mais enfin, j'avoue, tu fais... C'est moi, j'avoue. C'est moi ? C'est moi qui pars dans le pied. Comme ça, tu peux partir avec le monsieur. Attention, la voiture. C'est les voitures. Descends. Wow. Vas-y, Olivia, tu presses et je pense que la pédale ne va pas revenir directement. Donc, tu la reprends à la main. Qu'est-ce qu'on est où ? Vas-y, là, tu dépasses bien. Ça commence à être plus dur ou pas, la pédale ? Bon, ça revient pas tout seul, en tout cas. Presse encore. Le liquide est quasiment vide. En tout cas, moi, quand tu le pompais, ça a recraché le produit, je le voyais. Oui, c'est qu'il vient quand même dans le système. Bon, le premier essai a été influctueux. Nous avons réussi à remplir le flexible et le récepteur de liquide, mais il reste encore quelques bulles d'air. La pédale ne revient toujours pas. Cette technique est pourtant la plus basique pour purger un circuit d'embrayage ou de freinage, mais je connais mal la procédure car je possède en Normandie un purgeur automatique qui me permet de faire cette manipulation tout seul. L'appareil met mon circuit en pression et j'ai juste à ouvrir le purgeur. Cette fois-ci, je suis bien coincé, alors j'appelle Chris, mon mentor en mécanique. Écoute-moi, j'appuie sur la pédale. Ouais, j'appuie sur la pédale. Tu la laisses à fond. Ouais, enfoncée. Tu ouvres la purge. J'ouvre la purge maintenant. Voilà, en donnant la pédale enfoncée. Enfoncée. Voilà. Tu refermes la purge et tu relâches la pédale. Ah ouais, ça va. Il y a de plus en plus d'air et de moins en moins de liquide. Très bien. C'est bien, chat. Tu veux l'appeler chaton ? On verra plus tard en fonction du voyage. Vas-y, Lydia. Je remonte, je redescends. C'est en français. Ah yes, c'est bien. Il y a bientôt plus de liquide chaton là. Très bien. On avance. Vas-y là. Je remonte, je redescends. Je sens que ça va commencer à durcir. Très bien, moi aussi le sens. Comme du colonel. Très bizarre, c'est de quoi ? Il y a des chatons et il y a des chaussons, ça va durcir. Après de multiples essais, le résultat n'est pas convaincant. Et pourtant, on retire pas mal de bulles d'air du circuit. Je commence à penser que nous avons une entrée d'air. La technique, on va essayer une seringue pour remplir le dot. Le problème, c'est que la seringue n'est pas très étanche. C'est vraiment la seringue que je déteste. Olivier, tu vas me dire si le dot arrive dans le bocal. La deuxième méthode consiste à injecter le dot à l'aide d'une seringue directement depuis la vis de puange. On remonte le circuit dans l'autre sens et ça permet d'évacuer les bulles au niveau d'Olivia. Ah putain. Attends. Attends, attends, j'ai un problème. Tu prends beaucoup. J'ai un problème avec cette seringue, elle est nulle. Ah putain. Le dot est passé derrière le piston. Ah putain. C'est vraiment la merde. Malgré que cette seringue me complique bien la tâche, nous avons quand même eu le droit à un miracle et ça nous a vite redonné de l'espoir. Elle force, elle veut... Ok, enfonce-la. Elle revient. Tiens-la bien. Enfonce-la. Mets ta main enfoncée. Oui. Faut pas qu'elle revienne. Oui. Tiens bien. Tiens bien. Tiens bien. Je tiens, je tiens à fond. Elle donne tout là. Vas-y là. Pomp. Je fais quoi ? Pomp. Non, c'est moins bon. Merde. Oh la vache. On est presque. Putain ouais, c'est revenu hein. On est pas loin les filles, on est pas loin. Il manque vraiment pas loin. On est pas loin, on est ensemble, on est pas loin. On est ensemble. Nous avons répété l'opération plusieurs fois et nous avons conclu qu'il y a sans doute un autre problème. Sûrement une entrée d'air qui viendrait perturber le bon fonctionnement de l'embrayage. Nous avons décidé de reporter à demain, on dit que la nuit porte conseil. Alors Florian peut-être tu vas être content ou je sais pas. On va utiliser la lumière de Florian Truc. Donc décision finale. Nous allons rester ici. On a tout essayé, ça ne marche pas. Tu penses que ça va tenir toute la nuit ou pas ? Ouais, je pense. Alors, on vous invitait pour manger ce soir avec l'avion. Il n'y a pas grand chose parce qu'on est tous fatigués. Mais il y a pommes de terre et garotte. C'est bien. Tu as touché tant ta lumière ? Ah oui, c'est mieux. Wouah, bite est trop belle comme ça ! Attends, mais attention, peut-être ça pique. Elle t'a pas mis de sauce du coup, t'as que l'église. Faut couter d'avoir. Toi, tu peux mettre de la sauce. Ça va faire du bien, ça, après la journée mécanique. On voyage avec vous, mais on ne vous a pas vraiment présenté. Même si je pense que les gens vous connaissent. Nous sommes assistantes mécaniques. À nos dépens. Comment vous pouvez vous décrire ? Attends, il ne nous a pas laissé nous préparer. Cher ami Olivia. Voilà. Mon chantier. Tu sais, c'est les meufs les plus âgistes quand elles tiennent la caméra. Non, moi jamais. Non, t'as jamais aimé. Qui sommes-nous ? On a Land Rover Defender qui s'appelle Joe. Qu'on a aménagé nous-mêmes pendant plusieurs mois en France. Il est très beau, en toute objectivité. Et on est parti faire le tour du continent africain. On est très lente sur la route parce qu'on aime beaucoup prendre notre temps, rencontrer les gens. Et pour ceux qui auraient besoin d'infos, il y a aussi le blog qui peut être utile. Qui a servi à Justin, donc je me dis que ça peut être utile à certains. Ce blog là, je vous en ai parlé plein de fois à la frontière marocaine et dans d'autres vidéos. Et c'est vraiment le blog à ne pas louper pour une traverse de l'Afrique puisqu'elle explique tout. Y compris le prix pour les douaniers, le prix pour les policiers, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc vraiment, c'est trop bien. Et là, on va se régaler parce qu'on n'a pas mangé ce midi. Merci beaucoup Bi. A de rien. Merci Bi. Merci Bi, ouais. On a commencé bien avec beaucoup, beaucoup sauce. Ouais. Je sais pas au début si c'est trop pimenté. Le deuxième jour commence. La vraie van life. Est-ce que ce serait pas au milieu d'une nationale ? Petit déjeuner. Sur la route. Bon appétit. Merci. Si jamais il y a un trou, bah ce serait plus ou moins une bonne nouvelle. Car on pourrait essayer de boucher le trou et de se dire, ah ouais bon, il y avait un trou, c'est pour ça que... On n'avait pas à avoir une pression idéale hier soir. Et vu qu'il faisait nuit, c'était très dur de voir s'il y avait du dot qui coulait. T'as un bon visuel sur la soudure ? Ouais, ouais, je vois tout le... Ouais, ouais. Non, y a rien qui se passe. Ici, c'est étanche, ouais. Ici, c'est étanche, faut essayer de ce côté. Ouais, c'est de ce côté là. C'est 100% étanche, hein. Putain, c'est étanche. C'est chier. Bon, c'est aussi une bonne nouvelle. C'est bien. Bon courage les gars. Bon, les gars, il est un bonnet. Et doudoune. Doudoune. Alors que nous, on meurt de chaud. Prends-moi une grosse clé, puis je vais essayer de caler la fourchette. C'est bon. Ce matin, Chris m'a donné un autre conseil. Il m'a dit d'utiliser un outil pour faire levier sur la fourchette afin de l'accompagner dans son mouvement. En gros, en faisant ça, on soulage le piston dans le cylindre récepteur. Vas-y Olivia. Elle va avoir des combattures Bi demain. Bi, elle tient la fourchette là. À toi. Oui, je sens ça boucher un peu. Vas-y Olivia, à toi. C'est bon. Ça commence à arriver parce que la fourchette commence à bouger un peu. Putain, j'entends la pression là. Doucement. C'est bon. Dis, dis-moi comment tu te sens. Ça continue de revenir. T'attends tous mes fins maintenant là. Ça sent bien si ça marche bien. C'est quoi qui se passe là en fait ? Quand on s'appuie, il faut embrayer. Ça marche vraiment là ? Ça marche vraiment, elle revient à sa place. Donc là, on a réparé. Je crois. Fais-le si tu penses qu'elle peut revenir toute seule. Elle revient toute seule là. Là, elle revient toute seule. Là, c'est bon, ça marche. Un peu plus tard que quelques minutes après. Bon alors, attendez, il s'est passé plein de choses. On a rappelé Chris qui nous a dit de repurger, etc. Sans cale, parce qu'avant d'utiliser une cale, à cause d'un youtubeur qui nous a encore influencé. On devrait avoir tous les deux la réponse à la fin de cette vidéo. Ah ces youtubeurs ! Entre temps, des fois j'avais Olivia qui se plignait un peu. Ouais, j'ai un peu mal à la cuisse, ça me fait du sport et tout. Bah tu m'étonnes parce qu'en fait, je sais pas si vous vous souvenez du rush où j'appuie, j'enfonce facilement avec la main. Là, avec la main, j'arrive pas à enfoncer quoi, c'est vraiment dur. J'ai pas eu mal à la cuisse pour rien. Elle a pas eu mal à la cuisse. Je viens m'asseoir et je vais faire un test. Ah ouais, c'est ça. C'est ça ? C'est ça. Bravo les filles, putain, bravo. Je suis content de gérer une réparation comme ça sur la route. On a réparé un camion ! Avoue qu'on a pas encore essayé. Faut pas crier Victor trop vite, faut essayer. Mais déjà, il y a un énorme changement. Entre plus de pédales d'embrayage et la pédale qui s'enfonce dure. Et tu, au niveau de la satisfaction, vous préférez quoi ? Quand l'équipe de France, par exemple, gagne un match ou une réparation mécanique ? Une réparation de ouf. C'est fou, t'as vu la joie que ça provoque. Surtout quand tu sais, bon, c'est pas que nous, il y a les conseils de Chris et d'autres personnes et tout. Ouais, il y a plein. Mais quand t'es au fin fond de la pampa et tout, et que t'arrives à réparer ton truc, tu te sens invincible quoi. C'est vrai, Vi. Vi, elle a tellement forcé qu'elle nous a fait un trou ici. Oui, tellement forcé. Et ça, c'est craque un trou. Parce qu'il faut que je suis comme ça et je tiens et craque. Alors, j'embraye. Je passe la vitesse. Yes, Red Truck. Donc maintenant, on fait le test. Après, on a réparé. Je suis vraiment trop content parce que la fierté de réparer son camion soi-même, elle est extraordinaire. Surtout de le faire avec les filles. Les filles ont été incroyables d'être surtout restées avec nous. Elles auraient pu partir, nous laisser en vrac. Yes, ça a l'air de marcher, on va pouvoir partir. Vraiment, un grand, grand merci à Olivia et Charlie. Et on va pouvoir poursuivre l'aventure. Salut ! Ça va bien ? Très bien. Merci beaucoup pour ton avis hier. Oui. Vraiment. Tu nous aide beaucoup. Tu es le meilleur conducteur. Mon chauffeur, interprète, défenseur, négociateur, tout ça. Vraiment, un gars super. C'est fort. On va préparer bien, on va préparer bien. Après, à Abidjan. Moi, je veux les choses nickel, surtout pour une traversée d'un continent. Il ne faut pas avoir les choses à moitié. Et on va rechanger le flexible. Je veux un neuf bien serci, tout ça. Donc, il y a encore du boulot. Mais là, au moins, on peut avancer. C'est le principal. Nous partons maintenant en direction de la Côte d'Ivoire. Mais avant, nous allons traverser la Guinée forestière. Cette région abrite une faune et une flore extrêmement variées. On peut y apercevoir des lions, des léopards, ainsi que des chimpanzés. Le sous-sol est aussi très riche, avec un minerai de fer considéré comme le plus pur au monde. Sans oublier ses habitants, qui sont extrêmement sympathiques. Il n'a pas besoin de quelque chose. Bonjour. Bonjour. Ça va, merci beaucoup. Ça va. Tu me dis pas ? Tu me dis pas ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah. Merci beaucoup. Oh, pas d'anti. Merci. Merci. incroyable attends j'ai pas compris ce qui nous est arrivé là le cas il s'arrêtait le routier devant nous qui nous avait de plus s'arrêter dans le village pour nous donner des poissons comme ça sans raison trop gentil un routier en magnum en plus vraiment peut-être on a le ronau écoute je sais pas trop là c'est trop beau avec les herbes hautes on est tout seul sur la route ça fait peur ça rappelle qu'il faut faire vraiment attention d'ailleurs à partir d'ici je ne sais pas quelle autre divinité a eu pitié de nous mais les routes sont devenus excellentes ça fait peut-être deux semaines que je n'avais pas passé la sixième vitesse et ça fait beaucoup de bien au red truck nous sommes aussi passés devant de nombreux exploitants chinois c'est peut-être pour cette raison que certains axes ont été refaits pour faciliter le transport et pourtant sur cette belle nationale olivia et charlie ont entendu un drôle de bruit au niveau d'une roue nous allons chercher un lieu pour bivouaquer afin de vérifier nos véhicules car dans cette région il y a de moins en moins de village vu la largeur de la route il faut éviter de tomber en panne ici tu as vu je mange avant de bricoler j'ai de la chance merci bi ça fait du bien ton truc c'est très très rare de trouver un endroit aussi dégagé et là je crois qu'on est sur une sorte de monolithe derrière moi et puis là où est posé le red truck donc on va être tranquille aujourd'hui pour bricoler parce que je sais pas si vous vous souvenez au tout début de ce voyage en guinée je me suis rendu compte que mon moyeu est extrêmement chaud ça fait quinze jours qu'on roule sans avoir ouvert au moins regarder dans le tambour s'il n'y a pas eu je sais pas un caillou de rentrée ou la poussière ou ou alors une garniture de frein qui qui a cassé et du coup qui en est la cause de cette surchauffe du moyeu il est beau celui là mais ce que je suis là là bas il n'est pas encore plus beau regardez le dans sa savane ou tel un animal africain regardez moi cette petite beauté olivia a pris ta place tu peux faire une pause oui oui je peux te reposer c'est lui le plus beau lui il est mignon lui il est vraiment beau c'est un peu gâteau ce que le camion n'est pas si droit que ça bon compte en dessous je ne dis pas assez mais n'oubliez pas de caler votre véhicule et d'utiliser correctement une chandelle ainsi que des charentaise de sécurité et autres pays d'autant un truc qui lèche un peu ça devrait être dans le tambour c'est ce qu'on vient déjà une roue 150 kg que je lève très peu le camion pour pas l'avoir apporté c'est la jambe surtout qui est très très lourde dessus ensuite on va sortir le tambour ils ont chauffé donc ils vont être très très dur à à faire venir ils sont un peu rouillés avec le de sel de grands youtubeurs devient de mécanicien on va avoir un problème là vous êtes prête ouais c'est bonvenue déjà un déjà prête je sais pas si je l'envoie ah putain il va foirer non il est foiré non il est quand même foiré ah la vachille il est foiré ça fait chier mais on va devoir percer j'ai pas d'autre choix là voilà maintenant il faut retrouver ça je vais garder la petite pièce avec moi et je vais essayer de trouver ça dans un magasin ils devraient venir ok voyez bien tu avais déjà toute la merde dedans qu'est ce que c'est que ça tu vois ça c'est des petits cailloux du sable à force et ben ça ça faisait une pâte et puis ça faisait du bruit quoi il en faut de peu et tu vois là on accumule quand même pas mal sinon on peut voir que les garnitures là elles sont bien les ressorts qui sont dedans et bien bon on les voit très peu mais ils sont pas cassés quoi quand j'appuie sur le frein ici c'est hydraulique à l'arrière c'est pneumatique j'ai le dot 4 qui vient dans le petit flexible le piston qui est là tu vois des deux côtés il vient s'ouvrir et quand je relâche et ben les ressorts doivent être suffisamment forts pour tout rétracter voilà c'est là dedans que j'ai mis les réducteurs mon arbre et tout ça mais tu vois quand je tourne ça et là tu vois l'arme de transmission bouger là je je sens pas de je sens pas de frottement quoi ça tourne bien par contre on verra avec la roue après on verra mieux avec la roue mais j'ai un léger jeu attention si un jour en démarrant vous avez un raté c'est peut-être le premier signe de fatigue du démarreur il vaut donc mieux le démonter dans une grande ville et le faire réviser dans un atelier spécialisé pour le nettoyage j'économise mes bouteilles de nettoyant frein car j'ai beaucoup de mal à en trouver donc à la place j'utilise de l'essence f si vous pouvez me conseiller pour un produit dégraissant multi visage et qui n'attaque pas trop les joints parce que je sais jamais quel produit choisir j'hésite entre le white spirit l'essence f l'acétone et le pétrole désaromatisé alors avec lequel de ces produits partirez vous à l'aventure ensuite on n'a pas trop tardé on a replacé le tambour notez les dimensions de la vis conique que nous avons percé et rassurez vous nous pouvons rouler sans si le tambour est bien placé lors du remontage j'ai aussi vérifié tous mes pneus en mesurant la profondeur des crampons par rapport à du neuf nous avons déjà usé 5 mm de crampons à l'avant et 7 mm à l'arrière donc pour le moment tout va bien mais je pense les permuter dès que nous arriverons en afrique centrale pour terminer ce voyage en beauté si on continue de préserver nos pneumatiques on devrait réussir le cape ou pas cap sans en acheter des nouveaux en espérant évidemment ne pas crever ah ouais elle a du jeu quand même ah ouais merde bon là je suis un peu dégoûté car j'avais resserré mon moyeu avant de faire la scandinavie j'estime avoir roulé maximum 25 000 km j'ai vérifié le jeu à l'horizontale et à la verticale pour vérifier si ça ne venait pas de mes rotules de direction et en regardant derrière la roue je vois mieux le problème et ça vient bien du moyeu il n'y a plus le frottement qu'on entendait tout à l'heure tu sais on entendait un petit frottement je pouvais pas d'ailleurs faire tourner ma roue comme ça t'as vu j'avais eu beaucoup plus de mal par contre ce qui m'inquiète c'est c'est ça quoi pour que ça soit parfait pour le Nigeria quoi il est mieux de faire ça à Bijan c'est magique on va le laisser tranquillement redescendre hein mon pauvre truck qu'est-ce qui t'arrive ? c'est pas cette semaine bon bah au moins tu vois je suis soulagé de me dire qu'au niveau du système de freinage il n'y a rien donc au moins on a tout viré, tout nettoyé demain on peut partir à l'esprit tranquille et on sait maintenant qu'il faut que j'aille lentement qu'il faut que je le préserve je pense que ça va changer aussi sur ma conduite qui était un peu nerveuse ces derniers temps tu vas te calmer mais je voulais pas que tu me mettes 10h d'avance avec Joe tu vois déjà qu'on te met le double ouais alors 10h imagine Olivia était d'une grande aide en plus la mécanique l'intéresse beaucoup et c'était très plaisant de partager ce moment avec une autre passionnée je suis persuadé qu'elles vont réussir leur tour de l'Afrique car elles sont très rigoureuses et courageuses Olivia vérifie chaque soir son 4x4 c'est pas une blague et elles commencent à le connaître par coeur je sais pas ce que j'ai fait là dedans bah si tu m'as aidé à tenir j'ai aidé à enlever le tambour c'est ça très important et à le remettre et à le remettre qu'il soit bien et à apprendre à Justin quel sens c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre on a aussi forcé tous les deux pour dévisser les fameuses petites vis là de tambour et tu m'as évité à plusieurs reprises de marcher dans la merde oui parce qu'il faut le dire quand même il s'est garé à 2m d'un caca apparemment ça porte chance hein ça va Bille ton bain ? Madame prend son bain ça va ? elle est trop bien elle t'écoute même pas elle fait son crawl si je ne fais pas la réparation sur ce spot c'est parce que j'aimerais m'acheter un kit de roulement juste en secours il me faut aussi 2 litres d'huile 80-90 un tube de pâte silicone étanche donc je ne risque pas de trouver tout ça en pleine nature je ferai évidemment l'entretien sur les deux moyeux à l'avant et pour ça j'attendrai d'être à Bijan nouvelle journée en Guinée là on se prépare comme tous les matins presque depuis une semaine à rouler une demi-journée ou une journée entière généralement c'est quand même une journée entière pour faire des étapes d'à peu près 150 km, 200 km mais ça c'est plutôt rare parce que vu que des fois la route est bonne la route est mauvaise et pourquoi on va si vite ? en fait c'est une course contre la météo je vous l'avais déjà un peu expliqué ça c'est un peu triste parce que des fois on a besoin de se reposer c'est important même pour la mécanique etc hier c'est un rare jour où on a réussi à rouler assez tôt pour arriver assez tôt sur un spot pour faire du bricolage et de la mécanique mais malheureusement c'est pas tous les jours comme ça mais là je suis pas mal épuisé quoi on a enchaîné un peu de longues heures sur la piste de longues heures sur les routes de longues heures de mécanique et je suis un peu cramé et je veux quand même arriver en santé dans le reste des autres pays c'est à dire Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin et voilà tu tiens le coup ? oui pas trop fatigué ? tranquille à l'heure où je monte cette vidéo j'ai un peu plus de visibilité sur ce voyage je connais même la suite de l'aventure en Afrique de l'Ouest je suis certes terrifié par la météo car je sais que ça peut devenir une vraie catastrophe je ne veux pas tout vous spoiler mais je peux vous dire que j'ai raison de dire ça j'aurais voulu dire à cette bille et Justin de prendre 3 jours pour qu'ils se reposent et loin du Red Truck car si nous avons eu la chance de terminer cet épisode sur une belle route sans trous ni difficultés ça ne sera pas toujours le cas je ne m'en suis pas rendu compte sur le coup mais on était très fatigués sans doute déshydratés et j'ai eu par la suite d'autres soucis de santé qui m'ont pourri le restant du séjour en Afrique de l'Ouest j'ai l'impression d'être à Jurassic Park ils sont juste 2-3 dinosaures et ça y est c'est verdoyant c'est incroyable luxuriant il n'y a pas de mots pour décrire la Guinée et celui qui veut voulant pas un moteur en Guinée il oublie parce que parce qu'à part des arbres tu n'as aucun endroit pour te poser en cas de secours on espère que vous avez apprécié cet épisode mécanique c'est une thématique qui me plaît énormément et je serais ravi de l'intégrer de plus en plus dans nos vidéos car nous sommes beaucoup de youtubeurs en Afrique et je trouve qu'il est important de varier nos sujets car nous empruntons tous le même itinéraire alors à très vite car la découverte de la mécanique n'attend pas je rigole, il y aura toujours de l'aventure salut je m'appelle Justin je suis mécanicien poids lourd mets pas ça dans ta vidéo Justin merci